Musique Salut c'est Dime pour LC Formation et nous allons approfondir sur le travail de Patrick qu'il vous a montré la semaine dernière quelques petites subtilités comme dans les outils d'approfondir les options et de mettre en forme et en couleur nos couches. Nous allons aussi voir la distribution des objets, l'option des vues, insérer un objet incertain, le réglage de certains projecteurs, de mettre des accessoires et de faire des groupes de projecteurs. Donc pour commencer, voilà le travail qui a été fait la semaine dernière. Je voudrais faire un groupe de projecteurs que Patrick a fait pour ses 714, pour moi je vais appeler ça les 714 faces et j'ai deux manières de le faire. Comme je ne sais pas comment il les a implantés sur son plan, moi je vais juste vous montrer qu'il y a cette position, c'est-à-dire en cliquant droite cette proposition, pardon, en sélectionner les projecteurs et je prends mes 714. Super, elles sont prises et je vais aller voir dans la sélection des projecteurs comment lui il les a mis parce que ce projet, ce WYSIWYG, en fait lui va prendre en compte le premier projecteur que vous avez implanté. Donc si je fais par exemple en bas à droite, vous voyez projection des projecteurs, je fais next, il a fait d'abord le lead, il a fait d'abord la batterie, puis le lead, puis la guitare, puis la basse. Ok, super, c'est intéressant. Moi, ce que j'aime bien pour être sûr, pour faire mon focus, je vais faire, j'appuie sur CTRL, CTRL et je sélectionne mes projecteurs. Et là, qu'est-ce qui se passe ? En fait, la sélection des projecteurs est directement fait par l'ordre, comment moi j'ai choisi mes projecteurs. Donc ces projecteurs ont été actifs comme ils sont verts. Du coup, je vais aller dans groupe de projection, groupe de projecteurs et je vais cliquer droit et je vais faire un nouveau groupe. Du coup, ben là, on va faire, on va l'appeler 714 Zicos et mon groupe a été fait. Cet outil nous permet de rappeler tout de suite des projecteurs, un groupe de projecteurs qu'on a besoin, un peu comme dans une console, ce qui peut être quand même pas mal et aller beaucoup plus vite. Comme disait Patrick, et je le répète, nous avons chacun notre manière de faire qui est propre à nous-mêmes. Moi, par exemple, je n'aime pas avoir la couleur grisée quand je travaille parce qu'au bout d'un moment, quand vous allez avoir 20 familles de projecteurs, si vous allez prendre du Ayrton ou du Robet ou du Julia ou du Martin et que vous allez avoir 5 ou 6 références, voire des fois plus, on ne va pas trop s'y retrouver parce que tout est gris. Donc, moi, déjà, on va un petit peu changer notre layer, nos couches et puis aussi, on va aller dans les options parce que c'est bien d'être appris. Je vais vous montrer, c'est plus simple en vous le montrant. Donc, je vais aller cliquer sur Options. Je vais aller dans Options du document et là, je vais chercher Réglages des projecteurs. Dans le Réglages des projecteurs, il y a beaucoup de choses. On reviendra sur les autres choses en plus en détail. Moi, ce que je voudrais, c'est surtout cette partie-là qui est remplir le symbole. Pour moi, remplir le symbole, il y en a qui aiment bien comme ça. Moi, je préfère désactiver le remplissage du symbole. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est que si vous voyez bien ma découpe et que je fais OK, même maintenant tous les projecteurs, ils sont plus remplis de couleurs. Cela peut permettre, pour certains cas, quand nous allons attribuer des détails dans ces projecteurs, de pouvoir mettre des choses, des écrits, des informations dans ces projecteurs sans que ça en mette plein le plan. Du coup, moi, je vais mettre de la couleur pour chaque type de projecteur sur mon plan pour plus de facilité pour les retrouver en fait. Donc, je vais sélectionner mes découpes dans mes couches. Je vais aller directement ici et je vais lui donner une couleur. Je vais aller prendre du orange et mes découpes sont en orange. Nous allons faire la même action pour les Makora. Donc, je double clic sur la couche des Makora. Une autre subtilité au lieu de faire un clic droit, choisir les Makora, nous pouvons aller directement en haut à gauche, parce que moi je l'ai mis là, dans la sélection de mon layer. Si je clique, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit, vous avez vos Makora qui sont ici. Super. Et là, je peux directement choisir une couleur. On va prendre bleu. Et mes projecteurs sont en bleu. Je vais aller faire la même chose pour mes pas. Je cherche mes pas. Ainsi, les amis. Eh bien, nous allons faire une couche par. Parce que les amis dans la main, mais c'est pas grave, justement. Ça nous permet de voir que nous avons fait une petite erreur. Donc, nous allons chercher nos parts 64. Les parts 64, je clique, excusez-moi, je reprends mes parts 64. Je fais un petit plus. Je vais les mettre tout de suite en violet. Et je vais dire, parts 64, CP 61. Je ne sais pas, d'ailleurs, s'ils sont en CP 61. Ce qu'on se rend compte dans notre nouvelle couche, il nous dit, attention, je vais le rendre actuel, mais je vais le mettre tout de suite dans la lumière. Comme ça, il va être rangé dans le compartiment lumière. Et ce qui va nous... Je vous montre ce qu'il nous le place directement ici. Je vais lui dire, sauf que là, je n'ai pas mes parts, parce qu'ils sont encore dans le main. Donc, je vais juste les rappeler en cliquant droit. Si on fait Alt Entrée, on a directement propriété. Et là, je lui dis, mon petit garçon, tu vas aller te mettre ici. Et qu'est-ce qui se passe ? Mes projecteurs sont en violet. Si je reprends donc ma couche départ, petite astuce. On clique droit, on regarde, on va aller chercher Projecteur. Et on voit que lui, il est mis en NSP. Vous pouvez choisir votre lampe à tout moment pour du traditionnel, même pour certains automatiques. Ce qui peut permettre pour moi de dire que je les veux en CP61. Donc, je les ai en CP61. Du coup, je suis correct dans mes lampes. Deuxième subtilité, pendant qu'on est dans les parts. Je ne sais pas exactement si il vous a parlé de ça. On peut changer l'angle du faisceau de la lampe. Ça veut dire qu'on peut mettre une banane à 90. Si je fais appliquer, nous avons la rotation de la banane. Qui peut être très intéressant quand on fait un focus un petit peu pointu. Ou pour montrer aux techniciens qui, eux, vont se servir de plan. Ils disent, attention, il a mis sa banane verticale et non horizontale. Donc là, je fais OK. Nous allons faire la même chose pour les méga pointes. Donc, nous allons sélectionner les méga pointes, comme nous avons dit. Sélectionner la couche actuelle. J'ai mes 5, même mes 6, mes méga pointes. Je vais faire un clic droit. Je peux faire propriété. Je vous montre l'autre solution. Je vais dans apparence. Je vais choisir la couleur de la couche. Je vais faire appliquer. Et ils sont toujours en blanc. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas changé la couleur. Si je veux changer la couleur, je pourrais toujours faire option, aller chercher. Je vais les mettre en rose. Nos méga pointes, ils sont en rose. Nous allons rajouter d'autres types de projecteurs. Donc, je vais aller dans ces projecteurs, dans ma librairie de projecteurs. Patrick vous a montré une autre solution. En cliquant droit directement, on peut aller faire nouveau projecteur. Et là, je vais faire Blinder. Blinder. Donc, on va chercher nos blinders. Deux lampes. C'est pas mal. Moi, j'aime bien. Donc, mes blinders sont là. On voit qu'ils ont été activés et mis directement sur notre librairie à nous. J'appelle ça mon coffre à jouets. Comme ça, moi, je remplis mon coffre à jouets et je joue avec dans ma chambre. Donc, mes blinders, ils sont là. Je vais faire une nouvelle couche qui est dans la lumière. Je vais tout de suite lui donner une couleur. On va mettre rouge foncé. Et je vais faire Blinder. OK. On voit que là, actuellement, j'ai aucun projecteur de sélectionné. Si je vais directement, je prends mes blinders et je veux en mettre quatre. Ces blinders, si on les regarde sur le côté et que je fais en cliquant droit, et j'accède mes blinders, on est en train de se rendre compte que les blinders, ils ne sont pas focussés. Je mets toutes les couches. Comme ça, on se rend un petit peu plus compte d'où on se trouve. Il y a un petit outil. Je sais. Voilà. Et qui est là, en fait, qui s'appelle outil éventail. Cet outil éventail va nous permettre de prendre tous nos projecteurs. Et comme j'ai pris de gauche à droite, si je me remets dessus, nos blinders, ils sont ici. Il y a étaler. Et le mode étaler va nous permettre de les focussés. Si on se met en chef d'aide, il vous a fait des profils de vue de mémoire. Donc, on est en train de se rendre compte que nos blinders, ils sont réglés en éventail. Comme Patrick vous disait, on ne peut pas régler le traditionnel dans le design et dans live. Il faut d'abord aller sélectionner dans le cadre pour pouvoir jouer avec. Donc, on voit là, je peux jouer avec. Mais si là, vous n'avez pas fait de groupe, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire, vous ne pourrez pas les régler. Donc, l'avantage de pouvoir faire un groupe, c'est de pouvoir régler directement dans le mode shaded, dans le mode texturé. Donc, si je reprends, par exemple, en cliquant droit, mes petits blinders et que je fais nouveau groupe et je fais blinders. J'ai mes découpes et j'ai mes blinders. Ce qui peut permettre de pouvoir les régler dans la vue texturée, de pouvoir voir ce qu'on fait. Moi, j'aime bien. C'est quand même assez utile. Une autre petite utilité, c'est quand vous allez appuyer sur Tab. Alors, je vais mettre là, Tab. En fait, il sélectionne, je ne sais pas si vous voyez bien, les petits carrés. Par contre, quand on fait Tab, et je reprends mes blinders, je ne peux que les régler. Je peux les régler individuellement. Là, je suis en train, par exemple, de taper le mur. Moi, ça ne m'intéresse pas. Hop, je vais donner un petit coup de molette. Je vais faire Next. Il est bon. Je fais Next. Il est bon. Je fais Next. Je pense qu'il est dans le mur. Donc, je vais le ramener. Voilà la petite subtilité du Tab. Pour enlever le Tab, ça veut dire de pouvoir régler, en fait, dans la vue texturée. N'oubliez pas de rappuyer sur Tab pour désactiver cette option. Donc, si je reprends mon groupe de blinders, on est d'accord. Ils sont mal réglés. Mais au moins, je vous ai montré, parce que je n'ai pas mis mes caméras pour bien régler. Mais je vous ai montré cette fonction qui peut vous permettre de régler plus facilement vos projecteurs. On va revenir sur le cadre. On va faire Frame. Vous voyez bien qu'ils sont mal réglés. Si je reprends, du coup, mon groupe, parce que mon groupe, il a été créé. Et que je fais Pan Tilt, P et Pan Tilt à 0. Je reprends mes petits projecteurs. Je lui donne une petite étale. Et mon premier rang, ma fausse, elle a éclairé. Deuxième petite chose, si on zoome, on voit qu'il y a des petits numéros qui apparaissent. Ces petits numéros, en fait, quand nous allons cliquer droit, c'est dans l'option vue. L'option vue, en fait, on a le détail des attributs et de ce qu'on va mettre ou pas sur le plan, vouloir montrer ou pas sur le plan. Pour le coup, moi, j'ai ma manière à moi. Je les prends tous et je les désactive. Et du coup, j'ai plus rien. Car par la suite, quand je vais mettre des attributs à mes projecteurs, donc des informations, cela va me permettre de mettre ce que j'ai envie de montrer. Et ce que j'ai envie aussi de donner, par exemple à un bloqueur, ou par exemple à un technicien, ou par exemple à un opérateur. L'opérateur, lui, il s'en fout que cela aille dans le bloc 3 de la voie 17. Lui, ce qu'il veut, c'est le numéro de fixture et éventuellement son patch, pour voir s'il a bien été patché. Et ça, c'est quand même assez important. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il manque une petite perche, que je vais rajouter, qui est hors-dehors de la cage de scène, qui est ma deuxième face. Donc, pour le coup, je vais aller chercher la couche perche, parce qu'on va la mettre dessus. Ou plutôt, nous allons pas utiliser une perche, nous allons créer une nouvelle couche. Tiens, c'est très intéressant ça. que nous allons mettre, que moi je vais mettre en nuances de gris, et que je vais appeler pont de face 500. J'ai pris mon pont de face, quand j'ai créé ma couche pont de face. Par contre, il me l'a mis directement en lumière, parce que j'ai pas fait attention, j'ai été trop vite. Donc, à chaque fois, en double-cliquant dessus, on a la propriété de la couche. La propriété de la couche, on va lui dire, bah, je me suis planté, je vais aller dans la structure. Etting, il me l'a mis directement en bas, dans la couche structure. Je vais aller dans ma librairie, je vais faire clic droit, nouvelle structure. Et puis là, je vais aller chercher un bout de pont. Nous allons chercher, comme c'est la même façon de faire, vous allez voir que par la suite, on vous montrera les fort plans, les grip stand, les leaders. Nous allons vous montrer aussi la pompe du pont carré. Si nous revenons un petit peu à l'envers, parce que je suis allé un petit peu loin, excusez-moi. Je vais aller chercher Trust, je prends Trust, je vais aller chercher donc Manufacture. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Staco. Je vais prendre ma Staco, je vais aller chercher ma série 500 en triangulaire et je vais aller chercher mes sections. Il nous propose 4 types, 70, 1m40, 2,10 et 2,80. Moi, je prends 2,80. 2,80, il nous montre bien notre bout de pont, une vue sur le plan, une vue de côté et une vue de face. Je prends mon staco qu'il a mis dans ma chambre, dans mon coffre à jouets. Je vais aller chercher du coup ce pont et je vais faire ma face. Sauf que, vous voyez là, ça colle pas parce que nous avons oublié, donc je vais faire Sup, d'activer l'accrochage assemblée. Je reprends mon bout de pont et là, je le mets et on voit bien que mon pont se colle bout à bout. La petite particularité, je vous le montre vite fait parce que, par la suite on reviendra aussi parce que c'est quand même important de le savoir, nous avons notre axe X et Y qui est représenté par une couleur. Si je zoom, on voit bien deux axes. Si je me mets sur le côté, bien sûr, comme il n'est pas encore en élévation, nous avons l'axe Z et donc Y. Ça, c'est très important parce que si, je ne sais pas que vous avez fait peut-être un manque d'inattention et que vous mettez, par exemple, un bouton par ici. Donc, c'est ce que je vais faire. Je fais exprès. Je vais en mettre même un deuxième. Et là, je vais le centrer par rapport à ma scène. Voilà, à peu près. Lui, j'aurais pu faire un missing coordinates et lui monter directement à la hauteur souhaitée. Là, je vais faire un CTRL M. Il est là-haut. Je veux le mettre à 8 mètres. Et il est à 8 mètres. Donc, nous avons notre pont de face à première vue qui paraît correcte. Je vais juste cacher les caméras comme ça. On ne les voit pas. Caméras verrouillées. Je la vire. Du coup, on a notre pont de face où nous allons pouvoir mettre d'autres projecteurs. Je vais d'ailleurs, on va choisir un autre projecteur. Nous faisons cliquer droit. Nouveau projecteur. Et on va aller choisir nos amis de chez Ayrton. 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 Je le vois. Il est là. Et qu'est-ce qui m'intéresse ? Moi, sur le Ayrton. Ayrton. J'aime bien le cam6. Je vais prendre un cam6. Et puis, je vais... Alors, avant de prendre un cam6, nous allons faire une couche bien sûr. En... Allez. En bleu plus foncé. Je vais choisir cam6. 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 Ayrton. 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 C'est bien de mettre aussi, des fois, le nom du fabricant. Parce que vous allez vous retrouver avec des gens qui ne connaissent pas forcément le distributeur ou le fabricant. Ayrton. Donc, au moins, là, vous l'avez. Ou plutôt, on aura plus tôt. J'aurais du faire Ayrton. Cam6. Mais au moins, voilà, ça existe. Et comme Patrick vous a dit, on... oui classe en alphabétique mais le numéraire le numérique est prioritaire donc après la petite subtilité c'est de mettre 001 002 et tout va se mettre en comme on dirait jean dans l'ordre souhaité donc je récupère on voit bien que l'on est sur la couche cam6 donc je vais aller chercher mon cam6 donc à me signe et je vais poser un calme signe j'ai imposé allez 3,4 et là qu'est ce qui se passe 4 ça suffit l'exemple il est là en fait on se rend compte wig pour pour donner la direction à ce projecteur les deux petites les deux petites bits que vous voyez là en fait représente la sortie dmx donc la face la sortie dmx donc pour certains ça peut être le front pour d'autres ça peut être le bac ça c'est à votre convenance et on se rend compte en fait si je clique sur le pont que comme mes axes x y ont changé du coup lui par défaut il va changer le pan tilt il va changer en fait là le front ou le le front du projecteur et ça c'est un gros problème parce que je vais vous montrer un outil donc je continue vite fait d'en remettre quelques-uns je mets 4 allez 5 soyons fous une société qui a de la c'est une production qui a de l'argent je prends tous les projecteurs et je vais les distribuer les distribuer ça veut dire quoi ça veut dire que je voudrais qu'ils soient à distance égale entre d'un endroit à un endroit b sauf que là à bas si me le propose un nom pardon on a de la chance il nous le propose avant ou dans certains ponts je préfère le dire que des fois il nous le propose pas ça veut dire qu'on ne peut pas on ne peut pas distribuer un projecteur donc ça c'est 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 plutôt une bonne nouvelle avec nos amis de chez staco par contre la petite chose qu'il faudra faire pour rectifier notre erreur c'est ces deux premiers projecteurs de changer la version de la machine pour cela nous allons les sélectionner cliquer droit propriété projecteurs et là je vais aller dans le pan et je vais faire 180 et j'ai mes projecteurs qui sont tous du même sens donc si je récupère tous mes projecteurs je vais en profiter pour aller faire un groupe de projecteurs et je vais les appeler cam camsine nous avons distribué ce que je voulais vous montrer c'est que nous avons distribué en fait ces projecteurs d'un point à un autre j'aurai je vous remontre je sélectionne tous mes projecteurs je vais dans outils distribution distribuer des projecteurs là je choisis l'option entre deux points donc entre là et là et mes points sont mes projecteurs sont distribués attention ça marche avec tout ce que vous avez sélectionné donc si demain si devant vous avez mis des spots et puis en même temps de la découpe et puis en même temps du frénel et en même temps je sais pas en même temps un autre type de projecteurs il prendra tout ce que vous avez tout ce que vous avez sélectionné il prendra en compte donc faites attention des fois ça peut vous faire ça peut vous vous induire en erreur alors sauf que lui il ya une petite erreur on va faire zéro voilà c'était trop vite donc lui on va lui mettre 180 voilà nos projecteurs ils sont bien posés sur ce pont de face on va rajouter des frénels parce qu'on sait qu'on va avoir une petite captation sur ce plateau donc je vais rajouter des frénels fresnel 2 kg je vais changer la couleur de la couche je met du verre un peu plus foncé toujours dans la couche lumière mais frénels ils sont là je vais aller chercher dans ma librairie des frénels et j'allais chercher nouveau freux secteur je vais aller chez de 6 qui manufacture des je fais par l'aborescence mais si on aurait tapé directement de 6 t il nous aurait proposé l'or leur gamme de projecteurs je vais prendre un léonardo ok et puis là donc je vais rajouter mes frénels je on clique en droit je vais rechercher donc du coup mais léonardo je vais juste avec mon outil que je vous ai montré d'éventail me rendre compte que ben j'ai un projecteur qui est à l'envers parce que en fait ce projecteur lui ce pont il a été mis à l'envers et je vais directement lui mettre en cliquant droit 180 comme ça il avait que ses petits copains si je reprends mais de 6 t pardon annulé cliquez droit je prends mais de 6 t ils sont bien là je me rends compte qu'en fait qu'ils m'ont été proposés avec une ouverture de focus qui est généralement je crois au milieu donc on va vérifier en cliquant droit et propriété comme les projecteurs ils sont sélectionnés et là nous allons voir lentilles lentilles et ben non cela pour le coup ils sont ouverts moi j'aimerais bien qu'ils soient à moitié alors je me mette comme ça je faire ça et on voit bien que nos projecteurs ils sont ouverts je vais fermer ma lentille et je vais concentrer mon faisceau et là ils sont à 50 super moi ça me plaît génial je vais pouvoir faire mon pré focus donc je vais faire un prêt light je vais les envoyer voilà nickel mes bananes elles sont dehors si je me mets sur le côté on voit que le point chaud il se balade ici si je viens ici un tout petit peu plus haut et que je me mets dans ma vue shaded mes projecteurs ils marchent comme ils sont sélectionnés mes projecteurs je vais en profiter tout de suite pour faire un groupe de projecteurs ça ça marche aussi sur la vue shaded donc du coup je vais faire fresnel de kilowatts face et moi il ya un truc qui m'embête sur mes fresnel quand on les regarde et puis aussi sur mon design qui va nous manquer c'est qu'il n'y a pas de bon d'or alors pour rajouter des bons d'or je vais cliquer droit alors il ya plusieurs solutions il ya soit je viens ici et je vais chercher un accessoire parce qu'il ya des fois vous n'avez pas vouloir vous voulez pas en mettre un sur tous les fresnels mais là pour le coup je vais en mettre sur tous les fresnels donc je vais vous montrer une autre solution qui est en cliquant droit en cherchant ajouter un accessoire j'ajoute un accessoire je vais chercher manufacture et je vais aller voir ces deux cysties et ces deux cysties il me propose les larges bandes or ou les médiums bandes or et la couleur femme qui est changeur de couleur donc pour le coup je vais prendre ça et qu'est ce qui se passe si je me mets là alors j'aurais dû zoomer tac il m'a ajouté mes petits bandes or et ça c'est quand même vraiment bien parce que si je vais dans ma bûche et dead je continue ils sont tous activés on voit bien que mes bandes or ils sont ils ont été rajoutés je prends celui là le premier parce que j'ai j'ai pris la sélection j'ai sélectionné un des projecteurs par cet outil en bas next ou prêve ou l'ensemble je vais aller dans propriété et qu'est ce que je peux faire je vais aller prendre lui directement quoi le couteau quoi en fait le bandes or je vais aller sélectionner mon mon bandes or et je vais voir ce qu'il est en train de régler ce qu'il est en train de où il est en train de shooter et là à partir de là je peux couper alors je peux couper sachant que c'est un fresnel un bandes or donc c'est pas comme un couteau donc il va me le prendre comme ça et là je fais ça et j'ai pu mes pendrillons sur le côté qui sont touchés pareil pour le netsen le netsen ça m'embête je vais le couper je vais faire donc pareil pour le dernier si je reprends tous mes projecteurs on voit bien que c'est coupé je vais faire donc son opposé en cliquant droit propriété propriété je vous le mets un peu de côté pour qu'on puisse voir ce que je suis en train de faire je vais chercher son accessoire je vais aller chercher ce qu'il lui appelle un couteau et je vais couper je vais faire appliquer encore un petit peu si on chipote encore un petit peu voilà je vais prendre le couteau du bas voilà je fais ok je reprends tout le projecteur maintenant c'est pas pourri par l'éclairage polluant sur les bandes d'or parce que j'ai coupé le flux et que ça ça m'intéresse j'en profite comme on est dans la vue chez dead comme je vous ai dit en cliquant sur votre clavier pad je vais aller chercher et en gardant le doigt sur contrôle je vais aller chercher que les projecteurs qui m'intéressent donc un deux trois et quatre c'est ces quatre là qui m'intéresse pareil même punition je vais aller chercher le bandor et je vais appliquer je vais voir vite fait pendant que je suis là si ça touche le cyclo ça touche on va essayer de couper ça coupe pas la tête du batteur c'est formidable et voilà donc du coup si je reprends sur mon groupe de projecteurs tous mes projecteurs j'ai pu faire un pré light j'enlève le table si on se met une vue du dessus on voit que j'ai fait un focus c'est nickel et que c'est parfait notre réglage est à peu près et on se rend compte de ce que ça peut donner je vais revenir dans le warframe et dans le warframe il ya un truc que j'aimerais bien rajouter quand même c'est à chaque petit projecteur à chaque de ces chaque fresnel quand même un petit ctb pour la captation de la caméra donc je vais aller dans ma librairie et je vais choisir une couleur il ya marqué couleur ou gobo je clique droit je vais aller chercher une nouvelle gélatine nous allons aller chez lee est-ce que j'ai pas pris non j'ai pas pris dit pas celui-là numérique et là je vais dire je veux un 202 et 22 mai directement la référence de chez lee qui est un qui est un demi ctb je vais mettre un demi ctb il me montre c'est subjectif mais quand même il me montre la couleur de la gélatine et là je fais insérer et on se rend compte que il nous a rajouté une petite référence qui est le l 202 je clique dessus et il me dit ton projecteur je lui mets je sais pas si vous entendez mais il ya un petit clic qui se passe j'ai fait exprès de ne pas prendre le dernier c'est juste pour vous montrer ce que ça donne dans la vue shaded on voit bien que notre dernier projecteur est beaucoup plus chaud que ces projecteurs qui sont on a acquis ce qu'on était choisi avant où on a vommé la gélate donc ça sert à ça de pouvoir mettre une gélatine sur un projecteur je reviens au airframe vite fait je prends mon 202 on le voit aussi par le faisceau je sais pas si vous le voyez bien on voit bien que tous nos faisceaux sont à peu près bleuté et que le dernier il est pas bleuté et voilà là c'est fait même punition si on aurait voulu choisir 2 alors je vais prendre pour que ça soit plus parlant une découpe une 714 dans projecteur il ya une 714 moi j'aimerais bien en mettre une ici par exemple et puis on va la focus et tout de suite voilà comme patrick vous avez dit qu'on peut faire un début personnalisé nous pouvons prendre une rue une vue verticale ou horizontale pour le coup on va prendre horizontal et je veux la vue filaire et la vue ombre et donc si je fais ça et que je choisis mon projecteur je vois que mon faisceau si je règle il bouge et pour le coup il est là il me plaît ce qui me permet de pouvoir régler aussi des choses un petit peu plus pointu et de pouvoir voir de voir ce que je fais je remets une petite couche si le petit le gyroscope vous embête n'oubliez pas vous allez dans option vue premier clic droit en général il ya le gyroscope et vous l'enlever attention ces choses c'est très utile quand on fait beaucoup plein air sur des sur des grands événements ou sur des gros concerts et que on a on a du mal à se situer donc sur cette découpe je vais lui rajouter un petit gobo parce que je trouve que c'est important donc je vais faire je vais aller dans ma librairie je vais faire la même je vais aller sélectionner dans l'onglet couleur gobo je vais faire un clic droit et je vais aller chercher mes gobo les gobo pareil nous avons les fabricants et on nous on en a quand même quelques uns donc je sais pas là je vais prendre qu'est ce que je vais prendre comme gobo nous avons les gobo des projecteurs autodat servi et puis nous avons des fabricants de gobo je j'ai un trou de mémoire excusez moi je ne trouve plus qu'est ce qu'on va prendre on va prendre aller on va les prendre rosco allez c'est parti on va chez rosco on a soit il va nous proposer tous les gobo par catégorie prismatics ou texte allez moi on va prendre all comme ça on perd pas donc là on a les lettres on va chercher un petit truc sympa alors en cliquant mais aussi avec la flèche bas et haut on peut choisir nos la forme quoi la référence du gobo la référence que vous voyez c'est une référence qui est comment dirais-je et est bonne ça veut dire que si vous donnez cette référence pour un gobo pour une découpe 714 bien sûr ça fonctionne et ça c'est quand même un avantage pour 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 nous et puis pour pouvoir trouver ce beau beau donc je vais prendre le water allez hop on va prendre le water et là il ya un petit g qui veut dire gobo avec sa référence je le prends je vais aller cliquer sur notre projecteur donc en contre de ma découpe et qu'est ce qui se passe on voit que le 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 gobo a été mis si je viens ici donc sur ma vue chez dead et dans le profil de vue je vais choisir noir on voit bien que mon gobo il a été mis il est là il est dedans le gobo il est si je peux lui donner une en cliquant droit par 7 par cette voie là je peux lui dire eh ben dis donc mon garçon tu vas te mettre à 90 degrés et tac il est à 90 degrés je voudrais du coup me dire mince mon gobo j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus marqué sur mon batteur je vais aller chercher un angle et j'aurais peut-être quelque chose de plus parlant donc là pour le coup il est plus sur le batteur il est là il est sur le batteur donc ça c'était pour vous montrer une insertion de gobo ou de couleur sur un projecteur que tout est à fait tout est faisable je reviens sur ma version cad la version cad elle est là on voit je vous ai montré en gros qu'on pouvait changer et c'est un peu le but comme ça ça commence à être beaucoup plus parlant que chaque famille de projecteurs peut avoir sa propre couche de projet de avoir sa propre couleur de projecteurs et ça pour moi c'est très important parce que ça nous permet d'y voir un petit peu plus clair et nous et les techniciens qui vont servir de plan et où l'opérateur qui va servir de plan nous allons faire autre chose patrick vous l'a montré en montrant des projecteurs au sol donc pour le coup je veux enlever ce petit méga pointe que nous voyons là donc si on se met de côté on voit bien qu'il est sur scène moi je vais le supprimer la scène on est d'accord elle est 1 m 20 donc je vais rajouter des projecteurs pour ajouter des projecteurs je vais rajouter une autre type de projecteurs je vais changer tout de suite la couleur la couleur est petite petite détails on peut personnaliser la couleur c'est à dire que au bout d'un moment vous avez trop de famille et que j'aimerais bien avoir une autre coup une autre couleur un peu plus personnalisé donc c'est ici je vais prendre par exemple ce bleu là alors attention aussi à prendre en compte que quand vous allez imprimer vos plans il ya certains certaines couleurs qui ne passe pas donc je conseille quand même des couleurs france que le la couleur pastel donc je vais prendre ce bleu là un bleu gris je vais lui dire que je veux un air tonne je vais prendre un diablo j'aime beaucoup cette petite machine elle est toujours dans la couche et lumière donc je prends et lumière je vais prendre mon diablo je vais prendre mon diablo par contre on est d'accord que dans mon coffre à jouets elle n'existe pas donc je vais aller chercher tout de suite mon projecteur je vais ici je vais cliquer diablo et ici me le propose je vais prendre mon diablo je le prends il est mis super je vais cliquer droit et je vais l'insérer au sol 1 2 3 4 j'ai fait cette manière autrement je peux faire en 1 2 3 et 4 on est d'accord que nos projecteurs ils se mettent pas droit je vous montrer je fais cela ça sert à rien je reprends mes quatre petits diablo et là il ya un autre outil qu'on s'est pas servi qui est quand même bien utile pour ce genre de bêtises c'est les outils alignement je peux aligner sur le haut donc si j'aligne sur le haut comme c'est fait il va me les aligner par contre je peux le mettre tous à gauche tous à droite malheureusement ça a été fait ça a été déjà fait donc je peux pas vous montrer donc il faut que je fasse bac si je voulais mais centré au milieu il va prendre la ligne du point zéro il va tous les centrer au premier lieu je vais faire bac mais on se rend compte que nos projecteurs ils sont pas à part égale pour information le projecteur si j'en prends qu'un et que je fais clic droit et que je voudrais retourner son front je ne peux pas parce que c'est grisé la seule manière de pouvoir le faire est en fait de lui faire une rotation donc la mienne il est là dans cet outil qui s'appelle pivoter si vous faites contrôler r donc si je fais ça je prends mon x et mon y qui sont activés je viens et je retourne c'est la seule manière en tout cas que moi j'ai trouvé pour pour pouvoir tourner ce projecteur et de pouvoir mettre le data à l'envers parce que sur certaines sur scène certaines marques certains fabricants vous allez retrouver votre votre sortie des mix à l'envers par exemple que le diablo donc ça peut être utile de savoir comment on fait j'ai cherché j'ai trouvé que cette solution pareil si je prends tous mes projecteurs et que je veux les aligner je clique droit je vais aller dans outils et là qu'est ce qui se passe dans distribution des projecteurs lui ne trouve pas qu'en fait c'est pas qu'ils ne trouvent pas en fait c'est que le la distribution des projecteurs et et grisé la seule manière de pouvoir le faire et de faire par un objet parce qu'il considère que c'est un objet entre deux points donc je dirais entre ici et ici et là je les ai à part égale par contre il me les met à chaque fois sur l'endroit où j'ai cliqué ça c'est bien mais j'aime bien ces petits projecteurs mais j'aime bien les voir avec ces petits diablo quand même avec une autre marque donc on va en profiter pour rajouter un autre projecteur que j'aime vraiment beaucoup donc je vais prendre ce jaune sombre qui est de chez rob et le led bim 150 je vais le mettre dans ma librairie je vais aller chercher le led bim 150 donc rob et je vais chercher mon petit led bim led bim 150 voilà je vais aller chercher hop j'ai fait une bêtise clic droit inséré au sol et je rajoute mes trois petits led bim 150 finir si on se rend compte qu'ils sont pas alignés comme d'habitude parce que c'est beaucoup plus difficile je prends tous mes petits led bim je vais chercher mon outil aligné vers le haut vers le bas ou vers le haut moi je veux vers le bas et bing mes projecteurs ils sont alignés mais ils sont toujours pas égaux dans la distance donc je reprends tous mes projecteurs je vais cliquer droit je vais prendre l'outil distribuer objet et je veux de un objet à ici à qu'est ce qui se passe et ben il a pris mes premiers projecteurs et les deuxièmes projecteurs et lui comme il est bête et bête comme chou il a mis dans l'ordre la sélection que j'ai fait pour cela 1 2 3 4 5 voilà donc si je fais 1 ok je reprends tous mes projecteurs outils objet et voilà si vous ne faites pas ça vous allez vous retrouver à chaque fois dans la même problématique il faut sélectionner l'ordre de vos projecteurs ça ça me plaît on est d'accord que il n'est pas il est au sol du sol public et moi je voudrais qu'ils soient à 1m20 donc à 0 de la scène 1.20 j'ai tapé dans la ligne de commande je les emmène au lointain et je les veux derrière ah on est d'accord que c'est pas centré par rapport à mon point zéro je prends donc notre petit copain ici et je le place derrière le batteur on est un petit peu près du batteur on va en profiter toujours comme ils sont sélectionnés de les mettre ici dans ma vie chez dead ils sont là et j'ai mon fond de mes projecteurs que j'ai mis au sol nous avons nous arrivons à la fin de ce ce cours de Wiziwig j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à poser des questions pour le prochain cours de vendredi que Patrick fera ça nous permet entre temps de pouvoir répondre à vos questionnements la prochaine fois nous allons voir l'attribut des projecteurs qui est un outil qui est indispensable pour faire un plan correct et pour vous pour pouvoir donner aux bloqueurs à l'opérateur et à la production certaines choses j'espère que cela vous a plu je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée après je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...